yo les gens c'est iso et aujourd'hui on se retrouve et ben comme vous pouvez le constater sur comme et toujours le même jeu stalker l'appel de pripyat ou clear sky on ne sait pas non en fait c'est clear sky à chaque fois je me trompe parce que les deux jeux en fait ils ont je sais pas au niveau du design et même au niveau du hath des fois je me trompe voilà donc du coup on se retrouve et bien sûr clear sky après deux mois sans vidéo même plus parce que voilà j'avais des choses à faire irl je dirais la chose idem sur la chaîne manga donc pour ceux qui suivent les deux chaînes donc on va voir on s'en était arrêté donc faut savoir que quand j'avais arrêté la quête principale j'avais un peu fait d'exploration donc l'exploration c'est simple vous allez à des endroits où il ya des caches de bandits des quêtes secondaires sauf que je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que sur ce jeu c'est vraiment mal foutu les quêtes elles sont ultra répétitives donc ça c'est un secret pour personne mais les caches à objets qu'on a déjà fouillé j'ai l'impression qu'elles récupèrent des objets alors qu'on a déjà récupéré et en plus quand on fait des quêtes secondaires il y a toujours des c'est vraiment pas clair enfin c'est très abstrait tout on a toujours ramené les mêmes choses aux vendeurs les mêmes parties d'armes et tout enfin c'est vraiment limite parfois je trouve c'est une perte de temps donc ce qu'on va faire ça va être très très simple on va directement faire de la quête principale donc du coup alors je veux dire je retrouve où se trouve ma quête principale et mis du dépôt alors je crois que normalement on avait un petit logo qui a indiqué qu'elle était ta quête principale vous dire que je retrouve ça ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas démarré le jeu donc du coup alors ça c'est ça le jeu normalement c'est de la secondaire animer les mercenaires ça c'est rien ça c'est quoi le rouge normalement c'est du principal je crois et le jaune c'est du secondaire si je dis pas de bêtises à voir regarder tout ce que j'ai à ramener technicien ouais mais bon elles sont vraiment pas intéressantes les quêtes secondaires et franchement c'est vraiment une puce une perte de temps qu'autre chose et on va aller au marchand parce que on n'a plus de munitions et je vais pas faire l'enfant avec un pistolet on va voir si je suis dans la bonne direction parce que ouais c'est chiant plus dans cette base il y a un ravin si vous tombez dedans ben vous devez faire le tour de la base militaire pour pouvoir remonter c'est c'est une chiantise je vous assure ça va une entrée ici puis j'ai oublié comment on lance les boulons donc c'est génial alors ça c'est personnage important je crois que je sais plus si c'est un marchand celui-là on va voir échanger bon non c'est le barman lui on lui donne juste de l'argent et il nous donne des informations ah putain elle me casse les couilles la radio du j'étais déjà au plus bas elle me casse les couilles la radio de la propagande du truc là putain c'est chiant il dit toujours la même chose on va vite acheter des munitions alors déjà mon arme qui sait du quoi c'est la une 94 elle tire du 545 39 la seconde j'arrive 545 39 et ben c'est celle là je crois et ça c'est quoi ça c'est pour le elle machin chose alors alors je sais pas combien ça va me coûter alors c'est marqué où déjà comment ça va me coûter voilà hop là là on a de la munition j'espère que par contre on est on n'est pas trop lourd 49 sur poids maximum 70 soit c'est vrai que j'avais vraiment j'avais un artefact qui je crois non est-ce qu'il m'allège ouais il me fait gagner 20 kg de plus l'artefact faut vraiment que je retrouve comment on lance ces putains de boulons de merde ouais parce que pour ceux qui savent pas ben les boulons dans les feu dans les stalkers ça sert à à tromper les anomalies et à récupérer des artefacts dans les zones dans les zones justement avec des anomalies pour avoir si possible un artefact de qualité qui vous permet d'avoir des skills des bonus et tout c'est un peu comme des charmes ou des sur les jeux de magie un peu c'est comme des charmes et tout qui vous donne des bonus de vie de sort de poids et tout bon alors nous on devait aller là bas à aider les membres de la liberté les milliers mercenaires ouais je crois que c'est ça maquette attendez j'ai quand même vérifié parce que je crois que ça c'est quoi ça c'est aider ouais ah voilà donc ça c'est du secondaire et ça c'est du principal juste à cliquer ici ça me remet sur maquette principale donc c'est au bout de la route apparemment on a une bonne petite arme j'ai mes packs de soins attendez j'ai combien de packs de soins j'ai 24 bandages 17 packs de soins bon j'ai une usb de merde et tout c'est une vraie poubelle mon inventaire les copains en plus j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de semina par rapport à avant je vais regarder si je suis au bon endroit je crois que je vais passer un peu un peu moins de temps en vidéo à faire de la fouiller à droite à gauche j'ai pu se faire de vraiment de la principale et avancée parce qu'après franchement parce qu'après franchement la personne perd plus de temps qu'autre chose et le jeu j'aimerais bien le finir puisque quand même il reste quand même un troisième jeu à faire et après il ya le 2 qui va sortir donc voilà mais j'ai discuté avec un collègue et le 2 je pense pas qu'on va le faire tourner dans de bonnes qualités comme le 2042 battle oula je passe en plein dans une anomalie je pense que vous avez vu mon écran il s'est tapé des grains est-ce comme le 2042 si je le chope ça sera en l'eau ça sera dégueulasse voilà alors est-ce que je suis ouais je suis pas loin ça avance j'ai aucun souvenir d'être passé ici par avant je sais pas pourquoi il y a un gars à moi ici de la liberté ah j'ai plus de stamina ouais il faut donc que je marche tout doucement est-ce que j'ai de quoi ah j'ai une canette de red bull là pour récupérer d'énergie ah c'est quoi ça devant ça a l'air d'être des gars de la liberté petite sauvegarde rapide au cas où parce que des fois il y en a il change de camp il m'allume à peine une voix parce qu'il y a un truc à me dire lui alors les anomalies sont devenues encore plus dangereuses c'est plus des petites poches d'activité anormales c'est des champs remplis maintenant entre les radiations et les vapeurs toxiques qu'est-ce que tu fais ici on fait que les sauvegarde avant on cherche du butin ok d'accord il y a pas grand chose lui je vais voir s'ils n'ont pas un truc à leur voler ou à récupérer non ils n'ont pas l'air d'avoir grand chose à partager ok donc lui peut-être qu'il va me filer une quête secondaire à un moment ouais ça a l'air juste d'être un poste normal on va voir où on est non normalement l'objectif est à droite il y a quoi dedans il y en a combien ok il mette qu'il y a un point rouge mais pourtant ils me disent qu'il y en a plusieurs bon on verra bien et j'ai un objet qui est caché à l'intérieur de ce moment allez c'est parti pour le carnage alors est-ce que vous êtes là les cocos bon il a l'air d'avoir qu'une seule personne dedans ça n'a pas l'air dérangeant méfiance ouais des fois il vous indique un point rouge et il y a 10-11 ultra armés jusqu'au nom qui arrive ah bah regardez lui il a regardé ce jeu mec il m'a déjà vu et hop là c'est le wind qui commence déjà à me canarder on va essayer de trouver une petite entrée pour aller snip ah bah reviens copain ça va eux c'est pas des soldats donc on peut y aller niveau munitions on peut les pruner combien ils sont encore dessus la carte n'indique pas le vrai nombre on va me faire avoir hop là petit pansement parce que maintenant dans le jeu dès qu'on se prend une bastos on saigne et comme la dernière fois au début du jeu bah je me suis fait avoir je me suis pas soigné je suis mort bon ah toi tu t'enfuis coco hop là voilà plus personne maintenant on va les dépouiller comme ça au moment on va faire du stuff en vrai est-ce que j'ai assez de place pour piquer tous leurs armes parce que ce que je fais généralement c'est que je vole les armes des gens et je les revends au marché noir ça me fait du blé ouais il y a peut-être moyen que je me fasse tout leur stuff hop là ça c'est toujours bon à prendre la vodk je pourrais la revendre de toute façon elle me sert à rien de toute façon maintenant dans ce genre de jeu je ne tombe jamais sur la quête qui me demande l'objet en question toujours comme ça petite grenade ah il a une m4 celui là tout prendre hop là nickel normalement j'en ai désingué un autre à l'entrée ici pas hésiter à péter les caisses car il y a du stuff dedans ou le pda le pda en question ah voilà t'étais là mon coco 66.8 ouais ça va je suis pas trop lourd faut juste que je rentre à la base et que je vende toutes mes armes bah du coup voilà c'est ça comme d'habitude je le dis à chaque fois et à chaque vidéo le problème de jeu c'est qu'à la base il devait y avoir des véhicules sauf qu'ils ont pas eu le temps de coder enfin pas eu le temps assez de temps pour coder les véhicules c'est pour ça qu'on a des routes ultra larges pour des véhicules mais il y en a pas de véhicules du coup on doit tout faire à pied et en plus à la base les ouh t'as fait un truc toi et à la base le le jeu les 3 jeux devaient être un seul jeu à lui tout seul bon là j'ai trop de stuff du coup maintenant il est temps de se restaurer alors qu'est ce que je peux dégager qui me sert à rien alors lui fait quoi comme dégâts déjà là je vais rentrer avec plein de nouveaux flingues ça c'est pas mal lui il a rien on peut les jeter c'est marqué en dessous les skills qu'il y a du flingue donc lui il a l'air d'avoir plus de munitions d'ailleurs il utilise quoi comme munitions pour voir si il y en a assez du point 45 ok oh j'ai d'autres artefacts est-ce que je peux les mettre là ceux là je peux pas non plus les remplacer attendez ah si pour ça j'ai la place que pour 2 artefacts donc lui je vais le garder car c'est celui qui me donne 20 kilos maximum lui il me fait gagner pour rapport à de la radiation les dégaies électriques la télépathie la santé les radiations ouais bon on va garder les radiations je pense ok alors est-ce que j'ai un petit truc à manger décharger ouais bon 9mm après ça dégage je suis là il dégage bon silencieux je vais le garder et le 9mm il dégage ça c'est quoi que j'ai sur moi là des grenades AK-47 bof jamais vraiment utilisé le lance grenade sur ces armes là mais bon hop là les munitions de pompe on dégage tout parce que je joue pas avec le desertigle on garde au KO je sais combien de poids on est 68 bon on va pas être plus gourmand on va je pense que je sais pas s'il y avait d'autres cadavres mais au pire on s'en fout on va rentrer on va rentrer à la maison et on va vendre tous nos objets ah bah ouais putain il y a aussi des armes dans ce cas attendez on va hop là on va décharger la AK-47 car c'est mes munitions on va la dégager on va penser à la M4 elle est toujours meilleure que elle est toujours meilleure que l'arme que j'ai sur moi hop là bon on a juste dépassé un peu le poids hop là hop là voilà juste pour faire descendre en juste en dessous bon on va pas faire le plus gourmand parce qu'après ça va être au 1000m près ça va être chiant ah il y a le truc là bas que je devais récupérer je suis bête heureusement que j'ai vu je vais pas dire rien ici il est juste là allez bien sûr je me suis fait avoir il faut faire le tour alors c'est dans un coffre ah c'est une guitare et elle est lourde la guitare génial bon alors lui je peux faire quoi je peux décharger j'en ai refait quoi de toutes ces merdes bon bah enfin on va se séparer de quelques trucs je crois alors ça c'est quoi ça je sais pas si je peux le vendre celui là là ça c'est des seringues bon ça a l'air passé hein dès qu'on a plus de stamina hop là on va manger du pain on va manger nos victuailles et là maintenant on va retourner au campement donc ouais il faut retourner là haut on va remettre les objets on va y aller tranquillement alors voyons voir l'arme que j'ai ok elle est sympa celle là et normalement je crois que sur celle là j'ai un silencieux démonter le silencieux hop là et là on a une arme complète hop là décharger 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 ah bah je crois que c'est les mêmes munitions que le que le L je sais pas combien le L86 voilà je sais pas combien j'ai dans le digueule hop là ça ressemble à les couilles de celle là en silencieux j'ai combien 12 ouais je prends différentes armes comme ça au moins je suis sûr que si je dois passer toutes mes armes dans une fight parce que ça m'est arrivé souvent j'ai passé toutes mes munitions dans un seul combat et le combat d'après j'avais plus de munitions je devais finir au flingue et la guitare bon je peux pas jouer de la guitare dommage hop là ah bah je suis bête ça va c'est les munitions de M4 donc on va on va pas faire ça hop là épuisé hop là une petite boisson et on a commencé à arriver à la base on va pouvoir vendre toutes nos merdes faut vraiment que je fasse un choix des fois c'est à dire me trimballer avec un fusil d'assaut un fusil à pompe pour un sniper et avec juste un pistolet quoi parce que là j'ai vraiment trop de trucs je crois je vais vendre des choses après aussi je peux toujours améliorer mes armes mais bon ça coûte de l'argent ça coûte du stuff et tout et de l'argent et l'argent j'ai pas non plus des masses allez on tape un petit sprint là on en a marre on va utiliser on va tester ah est-ce qu'il faut la réparer état ouais ça va ok on va d'ailleurs passer voir le vendeur on va passer voir le vendeur et on va décharger tout notre stuff car on est lourd et on est un gros tas de merde allez c'est parti voir avec son petit accent allemand là hop là ça ça dégage hop là échanger le silence on s'en fout les articles je garde lui on va tèche hop là échanger les grenades échanger ça c'est quoi du coup du 919 PBB lui c'est quoi du coup c'est du 45 ah bah les deux c'est du 45 c'est quoi bah on va vendre le desert eagle voilà on va placer on dégage 919 on y en a pas besoin 919 on vend tout le ppb rangement aussi on vend nos artefacts car ceux là ne nous servent à rien ça on va garder ça c'est quoi du 764-54 je ne sais pas ce que ça fout ici ça c'est une munition ah non c'est quand même pas les mêmes balles ça c'est du 556 et ça c'est du 556-45 ah si c'est deux fois les mêmes munitions mais c'est les mêmes petites munitions mais c'est pas la même la même catégorie la vodka non la grenade en garde ça peut toujours servir contre les gros mobs échanger 23 000 on est plutôt pas mal est-ce qu'il me vend des munitions pour la M4 celui-là 5-56-45 5-56-45 ouais hop là on prend toutes ces balles est-ce qu'il me faut aller autre chose ça c'est quoi ça c'est une lunette autant moins bon le reste on n'a pas trop besoin je crois attends mais je sais même plus chez qui on va faire réparer c'est faut faire réparer c'est qu'on appelle ça ces armes et tout bon c'est pas grave bon du coup ça c'est quoi qui a piqué la guitare ah ouais c'est le gars à la guitare le gars à la guitare il se trouve non c'est pas lui ah voilà qu'est-ce qu'il m'a donné rapporter objet à la guitare bon hangar de l'oncle yard donc ça c'était le marchand ça c'est ah le réparateur par contre ici je crois que je suis pas allé voir le hangar de l'oncle yard ah ok non c'est le gars pour tp ouais c'est un gars qui tp quand t'as besoin comme ça ça évite que tu fasses des kilomètres et des kilomètres on va aller voir le réparateur d'outils ok ok à plus tard je pensais être allé le voir ah ouais il fallait que je vende celle là aussi donc déjà je peux nettoyer hop là on va ça coûte combien ça de réparer 3500 vas-y on le fait bon celle elle est propre celle elle est propre qu'est-ce que je peux réparer d'autre celle là hop là ça je peux taper des petites améliorations dessus ça va bon on verra on verra ce qu'il manque comme 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 amélioration sur la M4 qu'on l'utilisera vraiment parce que je veux voir si elle a les mêmes défauts et qualité que sur le premier stalker ah tiens il y a un trou ici ça c'est pour mettre les furies qu'on n'aime pas alors ouais voilà j'ai bien fait de regarder une dernière fois mon inventaire on va aller vendre la M4 la deuxième yeah hop la petite sauvegarde parce que si je crève je recommence tout comme d'hab et là on va retourner voir la big boss c'est pour le rendre la quête du gars qu'on a fumé dans le campement putain il y avait beaucoup de courses à faire moi attends il faut monter à l'étage en plus pousse toi de ma rue là allez c'est parti entre stalker merci pour le coup de main depuis l'altercation à la vieille ferme on sait que ce sont les mercenaires qui attaquent la liberté le PDA du commandant le confirme mais la question à 100 balles c'est pourquoi les mercenaires ont toujours été neutres et coopérés avec toutes les factions de la zone je me demande qui les a engagés devoir peut-être ou alors l'armée j'ai plus de questions que de réponses pour l'instant mais je saurais le fin mot de l'histoire ça tu peux en être sûr t'as rempli ta part du contrat donc je vais te parler des crocs il cherchait des composants assez rares quand je lui ai demandé ce qu'il comptait faire de ces vieux trucs il m'a envoyé sur les roses pas de bol je suis pas du genre à lâcher l'affaire j'ai dit à un de nos techniciens de hacker la fréquence de son PDA et on l'a suivi à la trace pendant quelques jours apparemment il est allé à la décharge à ta place je commencerai par là au fait je t'ai envoyé la fréquence de son PDA comme ça ses coordonnées s'afficheront sur le tien tu veux filer un autre coup de main à la faction de la liberté ? ok d'accord ça marche pas de soucis Coco attendez je vais vérifier que ça devient de la secondaire ouais maintenant il a d'autres missions à nous proposer récupérer la récompense ah il faut pas se récupérer la récompense au barman ok ça c'est pour nos améliorations bon maintenant où est-ce que ça nous envoie ? ça nous envoie sur la gauche ok pas de soucis il y a 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 il me saoule cette radio de merde alors qu'est-ce que je repose quand il y a une main attendez j'avais pas sensé j'avais pas sensé avoir des trucs à faire ici moi récupérer la récompense ok ok non merci j'ai quelque chose pour moi ah putain voilà j'ai récupéré ce que j'avais récupéré je sais même pas ce qu'il m'a donné ce trou du cul c'est pas grave des clés USB ça c'est que les clés USB elles sont à donner à putain c'est quoi ça faire un dernier petit tour à l'armurier juste pour voir si j'ai pas une clé USB à l'amener les bleus normalement c'est pour les armuriers après les blanches à voir à qui je dois les donner je crois que j'en ai j'ai jamais encore rencontré la personne à qui je dois les donner donc c'est pas à lui parce que oui les clés USB d'amélioration d'armes elles sont à il est chiant avec sa radio les clés USB bleues elles sont à donner à certains marchands à un marchand prédéfini d'une certaine zone et pas à tous les marchands sinon ça serait trop beau donc du coup je passe par là je vais à droite et je retombe sur la décharge et à la décharge il y a plein d'ennemis qui sont revenus ok pas de soucis est-ce que j'ai assez de boissons pour faire la route ? bon on fera avec ça va je suis plutôt content je me suis allégé niveau stuff j'ai de la nourriture un peu de boissons des munitions de 3 de 2 armes au moins je vais juste voir l'ESVAL j'en ai combien ? oh bon j'en ai 3 ça va on va pas aller bien loin 3 dans le chargeur je suis pas encore ton en fait l'ESVAL je l'ai récupéré plutôt que prévu du coup le jeu me fournit pas encore les bonnes munitions qui vont avec c'est génial donc nous on doit traverser par là-bas là vous pouvez voir la petite anomalie de feu qui fait des allers-retours ici il y a un truc à récupérer il faut éviter l'anomalie de feu entre temps je l'avais fait dans le premier stalker enfin dans stalker Tchernobyl mais vous savez que là j'ai un peu la flemme de refaire la manip et je sais même plus comment on y retourne là-haut j'ai pas réussi la dernière fois je pourrais faire ça hors cam de toute façon je pense que pour passer du temps je vais faire du hors cam ah tiens il y avait des gens que j'avais fumé ici je me rappelle parce que je les avais entièrement dépouillé ouais il y avait une PM mais bon pas besoin de la prendre maintenant ça ça vaut presque rien cette arme là donc nous on doit aller ici ça c'est un copain ça va tiens lui est-ce qu'il a un truc à me remettre on me dit rien bon il n'y a pas de stuff qui est revenu vas-y on se casse on va changer de zone on va repartir à la décharge hop là ça va les temps de chargement ils sont assez vite de toute façon j'ai l'impression de toute façon je crois que j'en croise de moins en moins des jeux pour changer de zone de changer des zones où il y a un temps de chargement comme ça c'est vraiment typique des jeux des années 2000 j'ai l'impression il y aura là Oblivion ou Skyrim ça va ça c'est des copains j'ai eu peur c'était des méchants oh voilà petit coup de l'oeil oula il y avait des trucs sur lui hop là hop là il n'y a pas d'autres cadavres nickel ça tire par là bas ça c'est des méchants on va essayer de les faire hop là ça c'est des bancs ça c'est des bancs de low cost hop là ils sont faciles à buter je vais me taper une anomalie ça continue putain fichier bon maintenant il serait temps de différencier les alliés des ennemis je vous avoue parce que ils se ressemblent tous ça leur apprendra à fourrer leur nez là oui ou pas hop là nickel c'est un snork saucisson petite grenade hop là hop là je ne sais même plus c'est quoi ma touche de grenade hop là c'est 4 ok rattraper l'écro en suivant le signal de son PDA ok il y en a un qui doit être ouille casser la gueule il y en a qui doit être quelque part ici oh d'accord les sous-sol ça je pense que c'est dans le scénario c'est scripté c'est vraiment le bon plan ici vise un peu tous les stalkers qui se pointent je me demande ce qu'ils cherchent ouais c'est trop con que ce connard se soit barré on s'en fout il a laissé son matos c'est tout ce qui compte ouais on récupère ce qui a de la valeur et on se casse ah il vient de me faire dépouiller la gueule là ok d'accord oh on m'a pété à mes affaires attends tu trouves pas tes affaires à la planque ici les BDF les infos du PDA des crocs confirment mes soupçons un groupe de stalkers non identifiés a atteint le centre de la zone je ne sais pas comment ils ont fait mais ils ont réussi à survivre à la grande émission j'aurais préféré qu'ils y restent parce que la zone ne retrouvera pas son calme tant qu'il y aura un passage vers le centre du coup on a deux solutions soit on arrête ce groupe de stalkers soit la zone lâche d'autres émissions et détruit tout ce qu'elle contient et peut-être plus il vaudrait mieux qu'on s'en charge nous même mais il faut faire vite si on va avoir une chance d'y arriver le PDA des crocs contient les coordonnées de leurs planques je suis sûr qu'on y trouvera plus d'infos bon 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 je viens de me faire péta mes affaires par un piège des crocs c'est génial bon qu'est-ce qu'on va faire en attendant il faut qu'on aille récupérer nos affaires je crois alors vous trouvez le PDA dans la planque ok putain attend allez jusqu'à ce endroit là traverser l'usine passer ici le chemin sombre passer à gauche ouais vas-y ça se tente mais avec les munitions que j'ai je sais pas du tout putain les enfoirés ils m'ont volé mes affaires je crois qu'il y avait un cadavre ici encore c'est marqué en haut à gauche où est-on ? il est en haut bon c'est pas grave je pense qu'on va les récupérer nos affaires des fois ils nous font ça dans certains FPS ils nous font ils font style qu'on s'est fait voler nos affaires puis après ils nous les rendent je vais juste éviter la zone du milieu enfin l'usine parce qu'il y a il y a beaucoup trop de monde et j'ai pas le stuff si je dois affronter des mecs j'espère que ça va bien se passer bon ça va il fait jour que je vous assure jouer de nuit c'est une autre histoire encore c'est vrai j'ai ma lampe tarche activer moi ouais si je peux éviter les meutes ça serait énervé je ne se pète pas de celle-là là ils ne croient pas ils m'ont dépouillé de mes affaires ces connards là ça craint il faut que je trouve le tunnel il est passé par en haut parce que si je passe devant ils vont me voir aïe 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 je suis tapé un peu de radiation putain je suis obligé de les affronter ceux-là attends j'ai une meute de chien derrière parce que j'ai encore mes grenades moi non cadeau c'est quoi on va la jouer furtif tu fais F5 j'ai pas le temps moi hop là voilà on les a passé allez c'est parti qu'est-ce que tu fous là tire-toi vite les mutants vont pas tarder à répliquer ça alors t'as oublié ton cartable petit c'est dangereux par ici t'iras pas loin sans une bonne combinaison et une arme digne de ce nom les bestioles du coin ont méchamment l'écrou ces derniers temps alors tout aide pour combattre la zone et la bienvenue si tu veux te faire du fric passe voir le général dans la base une de nos unités y va justement reste collé à leur basse qu'elle aura moins d'ennui 2 3 3 2 4 1 2 1 2 3 5